Salut les voyageurs, aujourd'hui je vous parle depuis chez moi car comme vous savez nous sommes tous amenés à rester à la maison en ces temps bizarres liés à la pandémie du Covid-19 J'ai sorti récemment la dernière vidéo de la Guinée et comme vous êtes beaucoup beaucoup de nouvelles personnes à être arrivés sur la chaîne quand j'ai commencé à faire cette série, évidemment ça fait énormément plaisir je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé du coup par quel est l'avenir de cette chaîne c'est quoi les projets sur les quelques mois à venir vu que la Guinée pour le moment c'est terminé alors évidemment les personnes qui me suivent depuis longtemps, ça peut être aussi intéressant pour vous de savoir qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne d'ici quelques mois et donc si ça vous intéresse, si vous voulez savoir c'est quoi l'avenir de la vieille route n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est parti ! Alors tout d'abord concernant le format de la vieille route qui est le format principal de la chaîne comme vous le savez ça va être très compliqué évidemment avec les circonstances actuelles de poursuivre ce format puisque donc c'est complètement interdit de voyager, il faut rester même au sein du pays c'est difficile de voyager donc pour le moment il n'y aura pas de format la vieille route donc le vlog principal va être arrêté jusqu'à la fin du confinement malheureusement je ne peux pas faire autrement c'est un vlog de voyage donc on peut difficilement faire un vlog de voyage depuis chez soi tout ce que je peux vous proposer entre temps malheureusement c'est de re-regarder les épisodes qu'il y a déjà eu les séries qu'il y a déjà eu donc je vous rappelle la dernière série que j'ai filmé c'est la série sur la Guinée avant la série sur la Guinée il y a la série sur le Gotland en Suède qui est très intéressante aussi c'est tout à fait un autre climat mais ça peut être intéressant pour vous avant cela il y a eu aussi la Côte d'Ivoire et il y a eu aussi mon tout premier voyage en autostop depuis Bruxelles jusqu'au Sahara donc n'hésitez pas à aller revoir ces vidéos en ce moment même s'affichent de ce côté là plutôt des liens qui vous renvoient vers toutes les playlists de mes anciennes séries que vous pouvez aller revoir si vous n'avez pas encore vu ces séries là évidemment ça fait toujours plaisir si vous commentez si vous likez ces vidéos là en ce qui concerne du coup les nouvelles vidéos pour le moment comme je vous ai dit je suis bloqué mais j'envisage tout d'abord quand ce sera possible de voyager au sein du pays de faire une série sur la Belgique puisque donc ce sera la destination la plus accessible ça fait longtemps que j'ai eu envie de faire une série sur la Belgique je me suis dit que voilà c'est l'occasion parfaite justement de se lancer là dedans et donc vous pouvez vous attendre que quand la série la vieille route ressortira les premiers épisodes ce sera ici sur la Belgique je sais que vous êtes beaucoup beaucoup à me suivre depuis la France donc pour vous c'est tout aussi peut-être exotique comme destination en tout cas voilà les premiers épisodes des premiers nouveaux épisodes de la vieille route ce sera sur la Belgique sur Bruxelles sur la vie quotidienne plutôt pas trop les grandes les grands aspects touristiques puisque la Belgique c'est mon pays de tous les jours c'est là que je vis donc j'ai envie de vous montrer la Belgique d'un côté plus quotidien après en ce qui concerne les nouvelles destinations c'est un grand point d'interrogation puisque pour le moment je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera possible à nouveau de voyager avant même que toute cette situation arrive je pensais aux nouvelles destinations plutôt liées avec l'Asie de l'Est du Sud-Est donc tout ce qui est Vietnam etc malheureusement avec tout ce qu'il y a eu tous ces plans là ils sont complètement tombés à l'eau mais donc une fois que la situation va se calmer il y aura sûrement des nouvelles destinations d'ailleurs mais pour le moment je ne sais pas du tout où est-ce que ce sera possible de partir évidemment tous ces voyages ça demande une organisation de fou et donc tout cela viendra avec le temps si vous suivez la chaîne sûrement vous allez avoir plus d'informations sur les destinations à venir Est-ce qu'il va y avoir encore de la Guinée ? Est-ce qu'il va y avoir encore de l'Afrique ? Alors pour la Guinée je ne sais pas peut-être on sait jamais Inchallah comme on dit chez vous donc moi j'ai beaucoup apprécié la Guinée évidemment c'est un pays que j'ai adoré que j'ai adoré vous montrer je crois que ça se voit aussi dans les vidéos que c'est un pays que j'ai beaucoup aimé donc j'ai vraiment envie d'y retourner malheureusement on sait jamais si ce sera possible par contre je peux dire plus globalement en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest vous êtes sûr à 100% que ces destinations là vont revenir sur la chaîne parce que l'Afrique de l'Ouest c'est vraiment une partie du monde qui me touche énormément donc je n'imagine vraiment pas continuer cette chaîne sans vous montrer plus d'aspects africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest j'ai plein d'amis qui sont là bas sur place maintenant en Guinée, en Côte d'Ivoire avant j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois le Bénin, le Burkina Faso donc c'est vraiment tous des pays et des endroits qui m'intéressent et vous êtes sûr qu'à un moment je vais y retourner, je vais reprendre ma caméra et donc je vais représenter cette partie du monde malheureusement pour le moment ce n'est pas possible de voyager tout court donc on va voir quand est-ce que ça arrivera, est-ce que ce sera dans 6 mois, est-ce que ce sera dans un an je ne sais pas par contre l'Afrique de l'Ouest c'est sûr qu'un jour elle va revenir sur la chaîne et j'espère que ce sera très bientôt qu'est-ce qu'on va faire entre temps sur la chaîne ? du coup j'ai imaginé plusieurs formats que je voulais faire depuis longtemps qui sont possibles à réaliser depuis chez soi tout simplement il n'y a pas besoin de voyager mais qui sont tout de même liés à la thématique des voyages donc tout d'abord ce sera de vlog parlé comme celui maintenant en fait j'ai eu l'occasion d'en faire un il y a très longtemps qui s'affiche maintenant, qui part ici enfin bref ce sera des petits vlogs tout simplement j'ai envie de vous exprimer des choses, j'ai envie de continuer ce contact avec vous puisque vous êtes quand même pas mal de nouvelles personnes et les gars ça commence à devenir sérieux hein vous et moi on va plus se séparer maintenant pendant un petit temps donc même s'il y a le confinement on va rester en contact enfin bref donc je vais continuer tout d'abord à faire des vlogs parler comme celui-ci sur des thématiques différentes sur plein de thématiques que j'ai envie d'aborder avec vous deuxièmement je vais faire une série de vidéos de conseils de conseils de voyage donc ce sera plein d'aspects de voyage auxquels vous pensez peut-être pas, des astuces que j'ai développé durant mon voyage pendant toutes ces années ce sera vraiment donc des vidéos types de conseils avec quelques points qu'on va aborder j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser parce que c'est aussi des vidéos que j'avais envie de réaliser depuis longtemps et donc encore une fois bah il faut prendre la chose dans le bon côté et se dire que c'est l'occasion pour réaliser ces choses là enfin comme j'ai dit juste avant vous êtes de plus en plus nombreux et ça devient sérieux avec vous moi j'ai vraiment envie de développer un réel contact avec tous les gens qui me suivent donc si vous, vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à les poser dans les commentaires peut-être qu'un jour on fera un Q&A, questions réponses où je vais répondre à toutes vos questions ou en tout cas moi j'essaie de répondre à tous vos commentaires que vous inscrivez juste en bas donc n'hésitez pas je suis là pour ça si vous avez des idées de destination si vous pensez à des sujets à aborder que ce soit pour la série de la vieille route que ce soit pour les vlogs parlés etc n'hésitez pas évidemment à partager toutes ces infos moi j'ai vraiment envie de construire une communauté qui partage plein de choses donc si vous pensez même peut-être je sais pas à quelqu'un de votre famille qui fait des choses assez chouettes qui valent la peine d'être montrées n'hésitez pas à me le dire moi je suis vraiment ouvert sur toutes les propositions de projets donc si un jour vous voulez m'inviter aussi à faire une vidéo chez vous je suis complètement ouvert à ça j'adore vraiment justement ces liens sociaux qui se créent grâce au voyage etc donc vraiment j'aimerais que développer un maximum cet aspect de partage cet aspect de communauté sur la chaîne la vieille route et donc dites-vous surtout que cet espace est pour vous donc profitez-en bref vous avez compris donc dans un premier temps ce sera des vidéos de conseils filmées depuis chez moi attendez-les elles arrivent très bientôt ça ne veut pas dire que si on ne voyage pas qu'on ne pourra pas parler de voyage et se faire rêver deuxièmement ce qui va arriver ce sera la série sur la Belgique pour quand je ne sais pas mais j'espère que le confinement va s'arrêter très bientôt pour qu'on puisse commencer à filmer ces vidéos Troisièmement ce sera les vlogs parlés donc comme celui-ci tout simplement si j'aurai envie de vous parler d'un sujet je le ferai et j'attendrai vos réponses et troisièmement évidemment n'hésitez pas à partager un maximum dans les commentaires à me poser des questions à proposer aussi des choses parce que je suis complètement ouvert à ça entre temps donc comme je vous ai dit au début n'hésitez pas à revoir du coup tous les épisodes précédents toutes mes séries précédentes qui s'affichent à l'écran en ce moment évidemment si vous êtes tombé là par hasard abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas évidemment à liker et à commenter parce que ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve chez moi la prochaine fois on se retrouve à nouveau chez moi à bientôt